Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport. Bonsoir. On va évidemment parler de la candidature de Paris pour les JO 2024, mais il y a cette information qui vient de tomber sur le site Wikileaks, site de lanceurs d'alerte. Ce n'est pas rien. On le voit dans cette image. Trois présidents qui ont été écoutés, attaqués, on va dire, dit ce dessin en tout cas, par l'Aigle américain, la NSA, les services de renseignement, qui ont donc écouté au moins jusqu'en 2012 tous nos responsables politiques. Présidents, premiers ministres, ministres, directeurs d'administration centrale, les conseillers, les porte-paroles, tout le monde surécoute jusqu'en 2012. Votre réaction ? La réaction est si l'information se vérifie, parce qu'au moment où on parle, l'information vient de tomber il y a cinq minutes. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? C'est étayé par des documents, repris ce soir. Permettez-moi de vous dire que ces documents, je ne les ai pas vus. Je comprends. Mais si l'information est vérifiée, c'est une information et c'est une chose extrêmement grave, vous comprendrez bien, dans le sens que les rapports entre les États-Unis et la France ont toujours été des rapports de confiance, et que, j'allais dire, une telle chose ferait l'objet quand même d'une vraie interrogation, je pense, des dirigeants français par rapport à une telle information. C'est-à-dire une interrogation ? Il faudrait revoir éventuellement nos accords avec eux ? Véritablement, les informations sont vérifiées. L'autonomie de la France fait qu'il faudra quand même que nos voisins et alliés rendent des comptes et nous disent pourquoi, comment, est-ce vrai ? Et si c'est vrai, pourquoi, comment ? Vous comprenez bien que moi, je venais pour parler des Jeux olympiques. Bon, il y a cette information qui sort. J'avoue que je suis... Je suis surpris, oui. C'est l'administration Obama jusqu'en 2012. Ça, ça vous surprend en particulier ? Ça me surprend parce que, j'allais dire, il ne faut pas jouer avec ça quand on est dans des liens de confiance et qu'on sait qu'il y a des situations dans le monde qui sont très difficiles. J'allais dire, si on commence entre alliés à s'espionner ou à s'écouter, oui, ça peut être des choses qui sont extrêmement graves. À minima, il faudrait quoi ? Une plainte pour essayer de voir si on peut étayer ces informations ? Je sais très bien que vous aimez toujours décrypter et qu'on avance très vite dans l'information. Mettez-vous à ma place. Ça fait 4 minutes que j'ai une information. Je ne vais déjà pas vous dire par le menu détail quelles procédures il va falloir être menées. Il se trouve que demain, moi, je suis en Conseil des ministres. Je ne sais pas d'ailleurs si le ministre des Affaires étrangères va nous en parler. Mais en tout cas, c'est une information qui est quand même une information qui fait réfléchir. Ça pose des questions aussi sur les moyens alloués au renseignement pour espionner et les moyens notamment technologiques et numériques. Il y a la loi sur le renseignement qui sera votée demain à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça remet en question ça ? C'est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu par rapport à l'excellent travail qui avait été mené sur cette loi par Jean-Jacques Urvoas, le rapporteur, et par Bernard Cazeneuve ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se protège. Et c'est une loi de protection. Pardon, ce n'est pas seulement ça. C'est une loi qui permettrait de faire finalement ce qu'on est en train de dénoncer là chez les Américains. Est-ce que cette information vient percuter cette actualité et qu'aujourd'hui, il faut peut-être prendre le temps de la réflexion par rapport au vote de cette loi demain ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'en pense pas à ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est une loi qui a été faite notamment pour protéger notre pays et non pas pour espionner nos alliés. Et la protection du pays, notamment face aux attaques terroristes, face à tous les réseaux terroristes, mérite qu'on ait les moyens de lutter face à cela. C'est l'objet de ce texte de loi. M. Urvoas, ce que vous venez de citer et qu'il rapporteur a pourtant tenté d'introduire un amendement qui autorisait justement l'espionnage des étrangers, des étrangers à l'ordre de passage sur notre territoire. Ça a été retiré apparemment depuis. Ce n'était pas bien non plus alors ? Non mais là, on est sur une nation qui espionnerait une autre nation. Alors que là, vous parlez de personnes physiques. Je crois que comparaison n'est pas raison. Mais je vous dis, je ne veux pas réagir plus que cela. J'ai eu l'information comme vous il y a maintenant 8 minutes. Ça mérite quand même qu'on s'y attache tellement que cette information m'apparaît très importante, voire énorme. On en reparlera en tout cas tout à l'heure dans le grand décryptage avec Edoui Plenel qui va nous rejoindre, le patron de Mediapart. Il y a certainement plus de billes que moi par rapport à ce qu'il avance puisque c'est entre autres Mediapart qui sort l'info ce soir. Donc on parle de Jeux Olympiques. Vous êtes élu pour ça. La photo de famille pour le lancement de cette candidature Paris 2024. Alors cette fois-ci, les leçons ont été retenues apparemment. Les leçons des échecs du passé. On met les sportifs et les enfants en avant parce qu'on le sait, la dynamique doit être portée par les sportifs et par la population. Le problème, c'est que cette population à Paris n'a pas été consultée, ni en France d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un petit souci ? Non. Je pense que pourquoi j'allais dire pour une candidature pour organiser les Jeux Olympiques ? Je ne vois pas pourquoi un référendum serait fait au niveau du pays. Parce que le CIO dit toujours si vous avez la population derrière vous, ça va nous aider à aller jusqu'au bout avec vous. Je pense que dans les semaines qui viennent, nous allons faire en sorte que la population s'approprie cette candidature. C'est-à-dire que c'est essentiel ? En tout cas, faire des actions où on va déjà beaucoup expliquer ce qu'est cette candidature, le pourquoi, le comment, les aspects de coût. J'entendais tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon parler d'investissement grandiloquent ou majestueux. Je pense qu'il n'a pas lu le dossier de la candidature et il ne sait pas de quoi il parle parce qu'il n'y a pas d'investissement grandiloquent. Les seuls investissements qui vont être faits, c'est un village olympique qui servira ensuite en héritage pour faire des logements pour les étudiants ou des logements sociaux. Je crois qu'il y en a besoin. Ça sera pour les transports publics et je crois qu'on doit être pour une politique de développement des transports publics dans ce pays et notamment dans la région Île-de-France. On sait bien que le coût qui est donné au départ n'est jamais celui... Mais arrêtez de dire ça. C'est pas moi qui le dis, ce sont les faits, c'est l'histoire. C'est l'histoire des Jeux Olympiques qui nous raconte cette histoire-là, M. Broyard. J'écoutais votre débat tout à l'heure et j'avoue que les gens aujourd'hui ont des affirmations péremptoires comme ça, comme si on était des inconscients. Je peux vous donner un chiffre ? Londres qui nous est passé devant la dernière fois. On espérait bien que ce serait nous, ça a été Londres. Ils donnaient un chiffre, à l'arrivée, cinq fois plus cher. Et on les reprend tous les uns après les autres, c'est pareil pour tout le monde. — Pourquoi ça se réparait ? — Alors quel est le chiffre de débat ? Parce que j'ai bien travaillé sur le dossier de Londres. Est-ce que le dossier était complet quand ils ont été choisis ? Non. Et ils ont dû, derrière le choix de la candidature, amener d'autres investissements. Il se trouve que les recettes ont été équivalentes, voire supérieures. Et que Londres n'a pas perdu d'argent par rapport notamment à l'héritage qu'ils ont fait sur les transports publics. Donc il faut pas, j'allais dire, relayer ce genre d'informations qui ensuite font peur à nos concitoyens en disant « Mais ils sont devenus fous. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? » Non. On a toutes les infrastructures sportives. En termes d'investissement, il y a la piscine olympique à construire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a assez de lignes d'eau en Ile-de-France, à Paris, où ça sera la première couronne ? Non. Donc cette piscine aura une utilité. — Donc ça sera pas perdu. D'un mot, on sait pas encore là où ça... Il doit y avoir des constructions, où ça va se situer. On a beaucoup parlé de la Seine-Saint-Denis. — Oui. On a quand même maintenant une vraie vision que ça va être au nord de Paris et en Seine-Saint-Denis. — Donc Seine-Saint-Denis, Manuel Valls avait parlé de casser les ghettos. Est-ce que ça peut permettre de faire d'une pierre deux coups, j'allais dire ? — Ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider à rapprocher, me semble-t-il, la Seine-Saint-Denis de cette candidature parisienne avec un effet d'entraînement terrible. — Merci beaucoup Thierry Braillard d'être venu répondre à nos questions ce soir sur les Jeux olympiques et puis celles auxquelles vous ne nous attendiez pas. On va y revenir sur cette information principale de la soirée. L'espionnage de manière systématique de tous nos responsables politiques par les Américains. Avec Edwin Penel qui vient nous rejoindre sur ce plateau. À tout de suite.